Salut à tous, c'est Arkane. Aujourd'hui, une vidéo où je vais prendre le temps de répondre aux questions que vous m'avez posées dans les commentaires sous mes précédentes vidéos. La question était toute simple. Arkane, quel niveau ont tes troupes ? Voilà, donc ça peut paraître bête, mais j'y ai toujours pas répondu et je ne vous les ai toujours pas montrées. Alors, on va regarder ensemble dans ce petit arsenal juste magnifique. Au passage, le skin est changé, c'est juste top. Alors, donc on va passer ici. Il faut savoir deux choses. La première, c'est que je suis quelqu'un qui joue, comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, 95% en guerrier. Donc forcément, les autres troupes ne sont pas forcément bien montées. Vous verrez que j'ai quand même privilégié le GBZ pour pouvoir aider mes collègues dans les opérations. Donc, on commence tout naturellement par la troupe. Le couteau suisse, j'appelle ça le couteau suisse. Le fusil est niveau 13, donc rien d'exceptionnel. Je ne vais pas passer en revue toutes les caractéristiques des troupes, mais voilà, c'est juste pour vous les montrer en globalité. Donc, les gros bras, voilà. Ceux-ci sont quand même montés. Ils sont au niveau 17 parce que j'en ai besoin. Donc, avec les Zookas qui sont au niveau 16, je les fais ensemble. On appelle ça des GBZ. Tout le monde connaît. Je ne vous apprends rien. Mais voilà, j'en ai besoin dans les opérations pour aider les collègues quand ils n'ont pas besoin de moi en guerrier. Il faut que je puisse quand même être utile dans les opérations, surtout qu'on ait 10. Donc, voilà, si moi, je ne peux rien faire, autant que je m'en aille. Alors, après les guerriers, mes troupes favorites pour moi. Donc, niveau 18. Il y a deux semaines de ça, je vous aurais dit que mes guerriers sont maxés, mais ils ne le sont plus maintenant vu que le niveau 19 est accessible à partir du QG21 et l'arsenal avec un niveau de plus. Donc, voilà, ils sont au niveau 18. C'est ma troupe favorite pour moi. Donc, après, les tanks qui sont en amélioration. Ils sont au niveau 9. Alors, pourquoi j'améliore les tanks en ce moment ? Parce que cette mise à jour m'a fait un petit peu réfléchir sur l'avenir des guerriers. Même s'ils restent efficaces et je pense qu'ils resteront efficaces jusqu'à peut-être une prochaine mise à jour. Je n'ai quand même pas envie de me retrouver bloqué au bout d'un moment. Donc, je monte en parallèle vu que mes guerriers sont maxés. Je monte les tanks en faisant tank médecin pour pouvoir aller rusher des bases 60 ou des mecs qui se retrouvent avec des boucliers en contournant, en faisant quelques petits fumis, en détruisant peut-être un prototype de défense. Je ne veux pas me sentir bloqué. Donc, voilà, je suis en train de monter mes tanks, mais je ne vais pas les utiliser maintenant parce que niveau 9, quand vous tombez contre des gars qui sont au niveau 60 avec des super canons, rien que déjà au niveau 12 ou 13, ça vous calme direct. Donc, je passe rapidement. Les médecins qui sont au niveau 2, enfin les infirmiers qui sont au niveau 2. Alors, les grenadiers, donc pour moi la troupe qui ne sert pas à grand-chose, même si certains pourront me contredire à juste titre. Mais voilà, moi, ce n'est vraiment pas la troupe que j'apprécie. Les carbos, après les tanks médecins, c'est ce que je vais utiliser. Enfin, c'est ce que je vais monter. Pourquoi ? Pour le fun. Voilà, on est là pour le fun et les carbos, c'est typiquement ce qu'il faut pour se régaler. Donc, après, je vais quand même aussi, en plus de mes troupes, vous donner mes artilleries, enfin les niveaux. Donc, artillerie niveau 21, donc déclamage des sorties, c'est ce que j'ai lancé en premier. Donc, ça, c'est cool. Les fusées éclairantes qui sont au niveau 5, alors j'aurais pu les maxer. Pour l'instant, voilà, je n'en ai pas trop l'utilité. Mediclit niveau 19, il me manque encore un niveau, voire deux, donc avec l'arsenal niveau 21, si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà, niveau 19, pour l'instant, ça me convient. Mais je le monterai niveau 20 rapidement. Donc, l'électro-bombe maxé, niveau 6, bien entendu. L'arsenal maxé aussi pour mon niveau d'arsenal, toujours pareil, je le rappelle, je n'ai pas l'arsenal au niveau maximum maintenant, depuis la mise à jour. Donc, barrage niveau 16. On passe ensuite au fumigène niveau 4, 12 secondes, ça me suffit. Ça me suffit parce que je suis quelqu'un qui va balancer les points d'artillerie assez rapidement. Voilà, je ne vais pas m'attarder sur les fumigènes, à moins que j'ai pris 4 ou 5 000 et qu'il faut que je me soigne. Donc, dans ce cas-là, c'est refumigène et remédikit pour pouvoir me soigner. Mais sinon, voilà, ça me suffit. Bestioles niveau 2. C'est assez important. Je vais les monter, mais je ne peux pas tout monter en même temps. Donc, voilà, pour l'instant, ils sont niveau 2. Et c'est vrai que quand une petite bestiole arrive en plus, ça occupe le supercanon 3 secondes de plus ou 4 secondes. C'est toujours sympa. Les mines qui sont niveau 14, je vous le rappelle, je ne suis pas spécialisé dans la défense. Je suis full attaque. Donc, voilà, ce n'est pas la peine de crier au loup pour l'instant. J'y viendrai juste après. J'attends mes barges. Après, je me mets à mon labo niveau 5 et à mes défenses. Voilà, mais pour l'instant, je reste comme ça. Et mes super mines qui sont niveau 11. Voilà. Et bon, les électromines que, pour l'instant, je ne les ai pas. Je ne les ai pas parce qu'il faut encore se sataner arsenal niveau 21. Voilà. Et je ne l'ai pas. Donc, j'attends. Je patiente. Voilà. Level 59. C'est très loin, mais je compte bien y arriver. Une dernière petite chose concernant les électromines. Les électromines, c'est fait pour fliser. OK ? Ça ne fait pas beaucoup de dégâts. Alors, ne les collez pas autour de votre QG. Ça ne sert strictement à rien. Les guerriers, une fois qu'ils sont collés au QG, ils sont sous le fumier. Donc, que vous les frisez ou pas, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Vous allez friser quoi ? Qui se colle pour attaquer ? Peut-être les gros bras. Ils s'en foutent. Ils sont là pour encaisser, les gars. Donc, dégagez vos électromines et mettez-les dans des points stratégiques. Mais n'allez pas les coller autour du QG. Ça ne sert strictement à rien. Les mines sont là pour faire des dégâts. Et vont vous faire calculer pour dépenser des points de canonnière, pour garder nos guerriers en vie. Mais pas les électromines. Les électromines, elles vont être là pour friser. Alors, autour du QG, ça ne sert pas à grand-chose. Les Zoukas ne vont pas être touchés. Les tanks ne vont pas être touchés. Les carbons ne vont pas être touchés. Les fusillés non plus. Il n'y aura que les gros bras et les guerriers. Les guerriers, une fois qu'ils sont autour du QG, c'est fini. Vous pouvez les friser. Ils sont dans le fumier. Donc, même s'ils frisent 3 secondes, le fumier dure toujours plus. Donc, réfléchissez un petit peu à ce que je viens de vous dire. Et essayez de les décaler un peu. Mettez-les sur la route du guerrier. Ou essayez de les mettre un petit peu quand vous voyez qu'on vous contourne. Mais voilà. Autour du QG, pour moi, c'est un avis personnel. Pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas. Donc, j'ai créé la chaîne. J'ai créé la chaîne. J'ai créé la page Facebook. Donc, Boom Beach Arcane sur Facebook, bien entendu. Donc, n'hésitez pas à aller la liker. Toujours pareil. N'hésitez pas à interagir avec moi dans les commentaires. J'essaie le plus possible de répondre justement à vos commentaires. N'hésitez pas après, toujours pareil, à liker. Voilà. Vous mettez un gros pouce vert ou bleu, comme vous voulez. Et puis, n'hésitez pas à partager la chaîne. Quant à moi, je vous dis bonne journée. Jouez à Boom Beach. Salut, c'était Arcane.